Le lycée Schumann a ouvert ses portes en septembre 1963, dont nous nous devions de fêter son 60e anniversaire dans le cadre de festivités qui vont s'étaler sur toute la semaine. A cette occasion, on a décidé d'inaugurer le PFA, un label décerné par la Fédération française de football qui va consacrer presque 50 ans d'histoire du football au sein de l'établissement puisque la première section sportive football a été créée par un professeur qui s'appelle René Moura en 1976. A l'occasion d'un stage de formation à Nancy, le conseiller technique régional M. Favre s'est inquiété de savoir si ça m'intéressait à une section sportive. Je signale qu'on est au mois de juin 1976 et que la section ouvrait en septembre 1976. Donc il n'y avait personne. Donc dans un premier temps, je pense avoir été choisi par défaut. Et ensuite, évidemment, la section a bénéficié de l'appui du club du FC Metz et progressivement je suis rentré au niveau du staff technique du FC Metz pour finalement après venir m'occuper un peu de la préparation athlétique au niveau des professionnels. Nous ne sommes pas dans la production de champions, si je puis dire ça comme ça. On ne vise pas un statut de sportif de haut niveau, un statut professionnel chez nos jeunes. On veut vraiment leur donner un niveau régional d'excellent niveau mais aussi une préparation aux études supérieures de façon à en faire les citoyens de demain. Le PFA pour le football Moselland et quelque part de la Lille du Grand Est, c'est un outil formidable de développement à la fois vers le haut niveau parce qu'on a certains jeunes lycéens qui ont encore des capacités à pouvoir prétendre à rebondir dans le milieu professionnel. C'est l'occasion aussi à nos filles d'avoir une structure de formation adaptée qui leur permet d'avoir un encadrement de qualité. Et puis on a la chance aussi d'avoir cette mixité avec nos futsalers, ce qui est intéressant, et bien sûr avec nos jeunes arbitres. Et donc là, toutes les familles du football sont représentées au sein de la même structure avec ce pôle d'excellence du football amateur. Parce que pour mon avenir, c'est bien. Ça nous permet de nous entraîner tous les jours, nous améliorer techniquement. En plus, on est bien encadrés scolairement, sportivement. Et je trouve que c'est une chance que d'autres n'ont pas. Et que moi, je dis que c'est une expérience à vivre et je la souhaite à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de voir la différence la semaine à l'entraînement et après le week-end en match. Donc moi, ça m'apporte aussi de la rigueur et un peu plus de confiance en moi. La Ligue du Grand Est, c'est un partenaire du lycée, du lycée Schoeman, qui depuis de très nombreuses années est proche de nous par le football, évidemment. C'est un partenaire du lycée Schoeman, qui est un partenaire du lycée Schoeman. Je pense que c'est bien, pour commencer dans la vie, d'avoir effectivement une bonne formation scolaire. Une bonne formation, il faut pas l'estimier, surtout être un véritable citoyen qui respecte les hommes et les autres. Voilà, je vous remercie. Au niveau du recrutement, nous avons déjà une exigence assez forte quant au niveau scolaire, parce que nous estimons, à juste titre, me semble-t-il, qu'il faut être à la fois un bon élève pour être un bon sportif. On se rejoint surtout parce que le lycée a été capable de donner les critères nécessaires pour que le label soit donné par la Fédération et la DTN en particulier. Le deux lycées ont la capacité et ont reçu ce label. Je crois qu'il y en a sept ou huit aujourd'hui en France. Donc c'est quand même un signe d'une distinction particulière. Donc la Fédération est extrêmement exigeante au niveau de ce qui est nécessaire pour mener à bien, que ce soit au niveau des structures et au niveau effectivement aussi des terrains. Et donc je pense que le fait que la Fédération donne ce label est un gage de confiance et de sérieux pour le lycée Schumann, qui, comme je vous l'ai dit, depuis très longtemps a fait ses preuves. C'est ça la différenciation entre une section sportive et un PFA. C'est la mixité des différents acteurs et différentes pratiques. Il y a une histoire, il y a une pérennité, il y a une capacité de savoir-faire, en plus soutenue par le SMS, qui est quand même un élément important. Donc je veux dire que c'est le lycée idéal pour pouvoir mener de front des études et également une formation sportive. Je voudrais véritablement remercier nos partenaires que sont la Ligue Grand Est de football et le FC Metz, parce que sans eux, sans les moyens qu'ils y consacrent, je crois que nous ne saurions jamais arriver à ce niveau d'excellence. Donc un grand merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada